Salut les gens c'est nasband qui vous parle comment ça va moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retrolina show sur les schtroumpf et si j'arrive pas à finir ce truc en moins d'une heure c'est que je suis une merde Vraiment Non parce que c'est un jeu que là je tiens quand même à vous dire les gens que c'est un jeu que j'avais tant petit que je connais par coeur et que j'ai fini des dizaines de fois Donc les safe states je vais même pas les utiliser là J'ai aucune raison d'utiliser des c'est parce que déjà ce jeu n'est clairement pas assez dur pour justifier l'utilisation de c'est fait Ah oui j'avais joué sur Gameboy Ouais la version Gameboy était moins bien je trouvais mais bon Ouais Ce qui était marrant parce qu'à l'époque les jeux Gameboy contrairement à ce qu'on pouvait croire c'était pas forcément moins bien que les jeux NES Parce que les trois quarts du temps les jeux Gameboy sortaient après le jeu NES Avec beaucoup d'amélioration le seul truc qu'il y avait pas c'était de la couleur Mais en général il y avait énormément d'amélioration Ouais il faut vraiment que je me refasse au contrôle du jeu J'ai du mal j'ai l'impression que les contrôles sont glissants en fait Salut Citrouille salut Elis Salut les premiers habitués comme d'hab quoi Bon après la musique de ce jeu est juste géniale aussi Et théoriquement on devrait avoir comment est-ce qu'elle s'appelle Ah je sais plus son nom Bah une autre des habitués Petite loutre Non petite loutre connait déjà là C'est pas Marie je crois Mélanie 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 voilà Tu devrais pas tarder non plus Alors oui pour tous ceux qui ont regardé le test du JDG sur Ishtroom Vous remarquerez que la version NES déjà elle est plus jolie Ce qui est assez intéressant Voilà et plus facile Et d'ailleurs les musiques de ce jeu Ah ça lui en dit D'ailleurs les musiques de ce jeu ont été faites par un certain Alberto Gonzales Qui est un dieu de musiqueness sérieusement Ce mec là il a fait aussi les musiques d'Astérix Qui sont juste géniales d'un niveau à l'autre Et quand j'ai entendu franchement les musiques des Ishtroom sur Nintendo Enfin sur Super Nintendo et Megadrive j'étais en mode Mais c'est quoi cette merde ? Rappelez le Et le pire c'est que le mec il a même pas eu du succès genre dans la musique ou autre Non non sa carrière s'est terminée à la fin de la NES Bien dommage parce que le mec il avait du talent pour la composition Et surtout composer sur une NES Voilà quoi Va composer sur une NES Non parce que les limitations de ce truc là pour le son Ah bah merde j'ai loupé le niveau bonus j'ai pas chopé la vie Fais chier Bon c'est pas comme si j'avais besoin de vie dans ce jeu Là t'as été trop vite TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT qu'il faut que je reprenne mon souffle quand même là pour moi tu veux gain elle est géniale cette musique oui c'est après aventure au flow low 2 oui bah forcément ces musiques là c'est génial forcément je veux dire c'est varié c'est cool c'est ouais voilà à chaque je trouve c'est bien je m'en fous il est français je pense que je crois qu'il a beau dire ce qu'il veut le jdg mais je pense que tantin est belge ça se passe en france non je crois même pas que ça se passe en france en fait tu sais quoi parce que payo il me semble qu'il est belge rg est belge il n'y a jamais eu d'indication claire comme quoi tintin se passait en france ça peut très bien se passer en belgique il n'y a pas de raison que tintin se passe en france sachant que le mec est belge est urbaine c'est même un bruxellois c'est pour dire donc c'est belge et je suis il ya tout le monde qui dit que si tu sais il ya le jour de l'été il disait attend le château de moulins sard les duponts et dupont c'est pas parce qu'il se trimballe pas avec un berrin berguet il est pas français bon alors déjà moulins sard ça vient d'un bled qui s'appelle sarmoulin 1 littéralement et qui est en belgique et dupont c'était un c'est un prénom assez répandu en belgique aussi ouais cette époque là ouais donc voilà tu peux dire ce que tu veux mais tintin c'est belge et on a encore énormément de duponts mais sans nom de famille alors il faut pas s'attendre à grand chose des boss parce que j'y joue en mode facile parce que le mode normal c'est le mot de pute en fait et le mode art c'est le mode j'espère que tu es prêt à cracher tes couilles par la gorge connard mais les boss en facile ben voilà ils sont faciles tu as délivré le schtroumpf à lunettes c'est bien le chant de sales pareil bon par contre il ya un truc qui est assez pute dans le jeu si t'as pas beaucoup de skill pour passer les levels c'est que entre chaque niveau le jeu ne te remet pas ton énergie c'est à dire que si t'as fini avec un petit truc d'énergie et ben ben tu l'as dans le cul mon gars tu vas faire le truc avec une barre d'énergie et c'est tout ah oui et ne vous amusez pas à essayer de tuer c'est ces araignées vous pouvez pas c'est des ennemis indestructible la première fois que j'ai joué je me suis fait avoir comme un crétin oui on sent pas du tout que je connais le jeu par coeur dans ma manière d'avancer de non ah merde non non mais juste après que je dis ça je tombe dans le piège le plus débile de tous les temps voilà j'ai l'impression que mon schtroumpf là il a il a glissé en fait il a glissé je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les contrôles sont glissants je me rappelais pas que c'était comme ça sur la nes d'origine et en même temps ce jeu je n'ai plus sur la nes d'origine parce que pas savoir pourquoi apparemment c'est un jeu qui est rare et qui coûte une blinde ouais ah bon donc du coup je fais de l'émulation je m'en fous je possède plus la cartouche d'origine mais sachant que la cartouche d'origine elle vaut 200 balles sur ebay voilà toute façon tu as exactement la même expérience sur émulateur 200 balles je vais aller chez ma mère je crois que je l'ai toujours non moi non ça si je la trouvais pour moins cher la cartouche je la prendrais mais bon 200 balles pour une cartouche de nes ça me fait chier quoi ça coûte plus cher que le prix qu'elle coûte à l'époque faudrait que je pense aller rechercher toute ma collection de retrogaming chez ma mère oui avant qu'elle décide de le revendre à un vide grenier le fera pas ça mais le problème c'est que chez ma mère il ya un gros problème son mec si je vais si je vais la page de finir en prison parce que je lui en veux à moi c'est avec m'a détruit moralement il faut parler avec ma mère et elle reste avec elle ben avec l'amour est parfois très con en fait non elle n'est même plus amoureuse mais l'handicapé c'est le problème il veut pas se barrer je dis mais porte plein mais le fait pas elle est handicapé handicapé comment moteur moteur oui moteur par les six partiels temporel c'est seul ici s'enterrer il s'emmêler les pieds en fait il a marché sur son lacet bon après il faut y aller pour pas finir le jour facile regarde moi ça je suis même pas la moitié du jeu j'ai déjà vu les billets sont même pas cachés elles traînent dans le niveau si tu les évites c'est que tu en voulais pas en fait 1 et franchement qui ne veut pas d'une vie dans un jeu ça c'est la question que je posais en fait moi oui tu as envie de mourir alors c'est ça je connais les musiques de ce jeu par coeur toutes pas demandé en fait là t'es pas obligé de récupérer toutes les feuilles de salle ce pareil à la con tu es un peu en mode ouais tout ce que je veux moi c'est la vie à la fin 1 mais va chier le grand mais va chier rien je fais des choix des choses débiles voilà ma musique préférée c'est la vie à la fin c'est la vie Le Dinar, il y a Alice qui demande un copineau. Là j'avance les quêtes secondaires sur Final Fantasy X pour la suite de la vidéo. En gros il déprime. Tu sais quoi quand j'étais petit la première fois que j'ai joué en fait je suis resté bloqué sur ce niveau. J'avais pas compris qu'on pouvait prendre les ressorts en fait. Donc du coup tu avais des sons qui étaient littéralement impossible à faire. Et un jour bah no joke un jour c'est littéralement une erreur je me suis baissé près d'un ressort et le schromp qu'il l'a pris automatiquement j'étais en mode ah ok je me sens con tout d'un coup mais ça va être utile ça j'ai pouvoir j'étais un peu en mode je me sens con tout d'un coup ouais d'ailleurs là j'ai oublié mon ressort oui parce que sinon tu peux pas atteindre cet oiseau là con. Ah putain non mais t'es sérieux ? Ohlala hop y'a pas de checkpoint dans ce jeu si jamais tu meurs juste avant la fin voilà voilà. T'es quaké. T'es moins à te refaire. Ah mais putain allez vous faire foutre. Voilà merci beaucoup. Bon je m'en fous il me reste 9 vies mais bon me retaper le même niveau c'est... En même temps me retaper le même niveau ou pas je te dirais ça change pas grand chose sachant que je connais tous ces putains de niveau par coeur. Donc que je me les retape une fois ou dix fois. J'ai hésité sur le dernier saut je sais pas pourquoi. C'était littéralement le dernier saut avant la fin du niveau. L'hésitation qui a causé... Je pouvais pas être plus proche de la fin du niveau que ça c'est impossible je pouvais pas. Bon moi j'écoute ma musique favorite deux fois de suite. C'est ça, on est bien dans le mag. Allez hop, tac la petite étoile. J'ai jamais su ce qu'elle faisait exactement les étoiles je crois que c'est ça qui te fait le niveau bonus en fait quand tu récupères trois dans un niveau. Ah, ça fait joli. Voilà on peut se dire ça. Voilà c'était juste ça c'est ce son ça c'est ce son là que j'ai loupé ça fait peur c'était et en plus c'était un saut facile hein en même temps des sons difficiles j'en ai encore jamais trouvé dans ce en fait je dis que ce jeu est facile mais va savoir peut-être qu'un gosse s'il joue pour la première fois il va il va en chier hein c'est un jeu qui avait été fait pour les enfants donc il était fille des nains enfantin mais bon mais ça c'est vraiment un jeu fait pour les enfants c'est pas un jeu qui viole l'âme des enfants d'habitude c'est pas autre chose qui gueule hein enfin c'est surtout une chose en même temps au passage sans vasine salut les gens. Ah bah tiens on parle de vasine. Par contre après là il y a le boss que je trouve le plus chiant du monde qui va arriver ce putain de dragon de merde qui est méga lourd à battre parce que oui un dragon oui et non ça reste cohérent parce qu'il y a un dragon dans une bd des schtroumpfs oui toi c'est vieux pour ça de toute façon vous les jeunes vous connaissez rien. Exactement nous de notre temps on avait des bd et pas de smartphone et on se faisait chier dans la voiture et qu'on en avait le game boy et qu'on avait de la chance d'avoir des piles et bah il faisait trop lumineux dehors pour qu'on puisse aller. Ou alors il commençait à faire nuit et puis on essayait de jouer à la lumière de l'ompa d'air et dieu que ça marchait pas. Non garant. Oh putain le contraste. Et on s'est tous fait avoir à acheter tu sais la loupe avec la lumière intégrée là. Tous. C'était pas un peu de la merde. Disons que quand tu mettais les piles pendant dix minutes c'était parfait mais après les piles c'était moins parfait. Ca devenait de la merde. Alors vous avez vu la vitesse des flammes du dragon il faut savoir quand vous essayez le jeu en hard parce que oui je l'ai fini en hard les flammes vont de base trois fois plus vite que ça. Donc ouais le mode hard ne ment pas. Mais là c'est un vrai mode hard, un vrai mode facile, un vrai mode normal. Ah d'accord. Ok non mais je sais pas ce qu'il m'arrive là. Quand je joue un mode daisy je ne demande pas à me faire violer le cul je demande à finir le jeu semi facilement. Mais tu ne demandes pas à ce que ce soit être trop facile non plus. Non bien sûr mais je demande pas non plus à avoir une difficulté tellement exacerbée. Bah que le jeu est infinissable même en mode facile. Bah je connaissais un jeu comme ça sur sur super nes mais je me souviens plus du nom. Street of Rage ? Bah il y a des... Je vais pas loin hein j'ai payé pas longtemps. Il y a déjà Street of Rage oui mais putain mais je fais comment quand l'oiseau il n'est pas dans l'angle du seau. Je crois qu'en fait ce niveau j'ai toujours passé par chance. Sérieusement. Note que si je fais un Retro Linus Show sur ce jeu et que je fais un Game Over, no joke, je crois que ce serait la première fois de ma vie que j'ai un Game Over sur ce jeu. Je sais pas à quoi ressemble le Game Over de ce jeu. Sérieusement je j'ai jamais vu. Oui parce que... Oh c'est moi le truc genre le Game Over qui te regarde et qui fait Ha 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 ! Ce jeu là je l'ai fini dès la première fois que j'ai joué. Ok j'ai perdu masse de vie mais vu comme vous avez vu c'est facile d'avoir des vies partout dans les niveaux. Tu peux littéralement jouer en te prenant les trois quarts des ennemis dans le niveau tu vas quand même finir le niveau. Comment on passe de la montagne au pont de la rivière Strumpf ? Sérieux. Il y a quand même quelques milliers de kilomètres de différence en T2. Même selon l'univers de la BD il y a quand même quelques milliers de kilomètres de différence. Je sais pas je t'avoue que je compte que c'est celle que je connais le monde. Moi j'aimais bien. Je suis pas fan. Moi j'aimais bien parce que il y avait toujours un comment dire ça c'était toujours une vue très critique sur la société. Ça oui clairement. Par exemple les Strumpf noirs c'est juste une vision du racisme. Tiens au passage tu sais comment ils ont été créés les Strumpf ? Le mec RG. Vivait de l'absinthe. Bah il les a vus. Ok. L'hallucination de les voir. Et c'est comme ça qu'il les a créés. De l'absinthe. Voilà donc si vous voulez écrire des BD pour enfance plus tard. Qui sont toujours reconnus plus de 50 ans après. Voilà. Le pire c'est que les Strumpf c'est une DVD belge mais qui est connu dans le monde entier. Tu demandes à un américain, tu demandes à un américain do you know the Smurfs ? Il va te faire oui hein. Oui à cause de ce film à la con là. Non mais le film c'est une horreur. C'est de la merde. Non mais ce que je veux dire c'est que comme je l'ai dit les Strumpf ça offrait une vue très critique de la société. Hein. Les Strumpf en film c'est blague de paix, blague de rog, Gargamel est trop con. Voilà. Alors déjà dans les BD des Strumpf Gargamel n'était pas non plus le mec le plus con du monde. Hein. Voilà. Il y a plein de fois où il avait failli annihiler les Strumpf hein. Et les Strumpf sont sortis eux par chance. ça. Mais bon. Elise qui dit pour savoir j'adore l'absinthe. Ok on va bientôt avoir une BD de Elise. C'est quoi ces espèces de petits pénis avec des micro testicules ? Je les ai vu en buvant de l'âme sainte. Ouais non mais je crois pas que ça va faire un bon. Par contre cherche pas Elise. Euh le truc qui donnait des hallucinations dans l'absinthe a été retiré. Ah merde. Attends sinon c'est pas marrant. On prend des champions hallucinogènes et puis voilà. Oh. Bon j'avais dit que cette chaîne était interdit au moins de 18 ans. Non non elle est interdit au moins de démoniaque. Non non elle est interdit. Elle autorisez le démon. Cette chaîne est interdit aux gens qui ont du goût. Hein. Voilà. On va. Voilà. Si vous avez un tantinet de bon goût ne déprécisse tout ce qu'on a à vous dire. De bon goût et un mancon et un mancon et un mancon et un second degré. Parce que si pour vous le second degré est une formule mathématique ne venez pas nous voir. C'est aussi une formule mathématique. Oui. Une température alors. C'est aussi une température. Allez vous faire foutre. T'as pas de second degré toi. Tu parles je me caille dans ma chambre. Sérieux. Oui. 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 J'avoue petit chat te connaissant. Je pense que la BD serait interdit au moins de 18 ans. Ça existe quand les BD sont interdits au moins de 18 ans. Oui. Oui. Je sais. J'en ai entendu parler. J'en ai jamais lu. Enfin. Non. Bien sûr. J'avais vu les livres écrits par un italien. Oui. Voilà. Jamais. Jamais. Tout comme je n'ai jamais vu Tarzul. Oui. Bien sûr. Non plus. Moi ce que j'aime bien c'est quand j'étais petit en fait. Ben voilà. On n'avait pas internet. On n'avait rien. Littéralement pour voir du cul alors qu'on était des ados en chaleur. Hein. C'était pas facile. Contrairement à aujourd'hui. T'inquiète pas qu'on se débrouille. T'inquiète pas qu'on se débrouille. Mais j'en avais tendance à laisser traîner ses livres de cul dans la voiture. Sans y penser. Non. Je pense pas que c'était sans y penser. Non. C'était vraiment sans y penser. Parce que quand il s'en est rendu compte, il n'y en avait plus après. J'étais triste. Et puis après j'ai eu internet. Moi ça va. Moi ça va. Je trouvais où le mec de ma mère plantait planté ses cassettes. Oui je l'ai appris le jour où il a effacé un de mes films préférés pour mettre un film de cul dessus. C'était quoi ? Mac et moi ? Non non. C'était pas Mac et moi. C'était... Mais je crois que c'était Boogie. Je connais pas. T'entends recourir. C'est un vieux film à la con. Je suis certain que je le revois maintenant. Je pleure tellement que c'est nul. En même temps t'aimais Mac et moi quand t'étais petit. Alors je peux pas te contredire. Ça change rien. T'avais des goûts pourris. Point. Pour ma défense j'avais aussi Roger Rapide. Félicitations. Ton courage et ta bravoure ont mis un terme au plan machiavélique de Gargamel et t'ont permis de terminer ce jeu en 23 minutes 30. Gégé. Les schtroumpfs attendent impatiemment ton retour pour schtroumpfer une grande fête en temps d'honneur. Nes version... Si la schtroumpfait vous pouvez me schtroumpfer ou autre chose ? Ah ouais non. Si vous pouviez me schtroumpfer la schtroumpfait à quoi ça m'arrangerait. Ça me schtroumpfait. Bon bah on va attendre de voir quel est mon high score. Oui parce que dans ce jeu tu ne sais pas qu'il y a un compteur de score en fait. Tu le sais une fois que t'as fini le jeu. Ou le jeu il te donne un score random comme ça en mode voilà les points que t'as fait au fait. Ok. D'accord. Intéressant. Pour la musique Alberto González. Ah non ça c'est ce qui dit González. Excuse moi. Et oui il manque un F dans le titre. Bon c'est un titre temporaire. Après je vais refaire toute la description et les tags. Ah oui c'est vrai effectivement t'oubliez mais les schtroumpf. Ouais là ça donne les schtroumpf. Les schtroumpf. Les schtroumpf. Les schtroumpf. Les schtroumpf. Les schtroumpf. Chaque fois j'ai un score différent. Donc euh. Le score random. Tu sais quoi vu que je l'ai jamais vu en fait je vais aller voir à quoi il ressemble le game over. Je suis juste à me suicider dans le premier trou. Tiens. Je connais quelqu'un qui a fait ça aussi mais du coup il s'échappait une maladie vénérienne. Oui voilà j'étais pour l'affaire merci Linoa. Ah si en fait y'a un score mais uniquement quand t'appuies sur pause. D'accord. Un autre truc que j'ai jamais fait quand j'étais petit donc c'était de mettre ce jeu en pause. T'avais pas besoin de le mettre en pause. T'avais pas besoin de le mettre en pause tu le finissais en 20 minutes. Ta mère elle avait pas le temps de t'appeler pour te dire de sortir les poubelles ou de bouffer. Tu l'avais fini avant le jeu. Non mais littéralement là je suis en train de perdre volontairement un jeu parce que j'ai jamais vu l'écran de game over. Comme quoi tout arrive. Et j'ai vu plus souvent l'écran de fin que l'écran de game over. Ah oui dans ce jeu là on peut pas les tuer les schtromphe noirs donc dans ce jeu là c'est plus réaliste que dans la version super NES. Ok ouais non mais ils se sont pas foulés pour l'écran game over. Et c'est vrai que personne le verrait. Mais ça me permet d'écouter une musique que j'avais jamais entendu dans le jeu par contre parce que la musique de game over elle est différente. Mais heureusement que je l'ai pas entendu avant parce que c'est une des moins bonnes musiques du jeu de ce que j'entends. Et c'est juste la masure de Gargamel. Voilà. C'est tout. Pour le nom. D'ailleurs je sais pas si vous avez déjà remarqué les gens mais euh... Attends attends parce que là tu commences ta phrase comme si t'allais sur un bloc. Ah oui je sais. Je sais. Je sais. Je me suis dit attends je fais normal ou quoi ? Enfin bref. Enfin bref. Je sais pas si vous avez déjà remarqué mais euh... Dans les euh... BD des schtroumpfs. Tu sais ça se passe au moyen-âge. Oui les schtroumpfs se passe au moyen-âge pour de vrai. Hein. Il y a des preuves de ça. Euh... Gargamel invente toujours des trucs qui sont... C'est à base d'alchimie. Oui à base d'alchimie mais aussi il invente des machines et d'autres choses qui sont bien au-delà de l'époque où il se trouve. Ce mec est un génie. Bah oui. Mais il est extrêmement moche. Il est moche et il est pas chanceux. Et il a extrêmement pas de chance aussi. Je veux dire si Gargamel jouait Overwatch littéralement il serait bronze rang 1. 1. Sérieusement. Il se taperait les pires teams du monde. Et puis des fois tu l'auras dans ta team. Voilà c'est ça. Mais en même temps tu l'auras qu'une fois dans ta team parce qu'il continuera à descendre vers le bas. Hein c'est... Tu l'aurais une fois dans ta team pendant ta partie de classement. Ouais voilà. C'est la partie que t'es obligée de faire. Non tu l'aurais une fois dans la team mais dans la team adverse en fait. Et à partir du moment où tu vois ton pseudo t'es en mode ouais bon ça va easy win les mecs. Non mais littéralement ça aussi un truc que Blizzard veut pas comprendre par rapport à Overwatch. C'est qu'un mec qui est level 30 ne peut pas avoir la même expérience qu'un mec qui est level 700. Oui sauf si c'est un smurf mais moi je parle d'un vrai level 30. Parce que ok les deux, supposons que les deux ils sont gold hein. Pas de soucis le rang c'est le même je veux dire ils ont à peu près la même visée etc etc. Et genre la connaissance de la map le level 700 il va avoir un avantage très très net. Clairement. Et littéralement. Et déjà là moi du haut niveau niveau 200 les connaissances de la map je sais pas. Voilà déjà là euh no joke à chaque fois que je joue à Overwatch. Si je regarde la team en face et que dans la team en face il y a 0 étoile. C'est à dire tous des mecs en dessous de level 100 et qu'on est tous plus de level 200 300. On gagne. Automatiquement. Selon le jeu on a exactement les mêmes essais on est tous gold mais non. Non. Et je dis pas que ces mecs sont mauvais loin de là ils ont le même niveau de skill que moi hein. Mais c'est juste que ils ont pas les mêmes connaissances que moi au niveau du jeu. Ils sont mauvais dans ce jeu. C'est autre. Non non ça ça fait juste la démo. C'est le démo du jeu qui passe. Alors j'ai jamais compris pourquoi il y avait des démos dans ces jeunesses. Ok c'est sympa si tu veux voir un peu plus loin dans le jeu et puis que t'arrives pas à avancer. Hein. Mais euh ça te montre quand même le dernier niveau hein dans la démo. Merci pour le spoil hein. Pour voir bah. Ah mais ça peut te dire si tu as réussi le jeu ou pas. Ouais bon. Quand tu vois acte 10 le manoir de gargamel dans un jeu les schtroumpfs tu te doutes bien que c'est le dernier niveau. Tu vois. Quand même hein. Non parce que après après le manoir de gargamel c'est quoi c'est l'arrière-cours de gargamel, le jardin de gargamel, les toilettes de gargamel. T'sais il peut pas en inventer 50 hein des niveaux comme ça. C'est bon j'arrête j'en ai marre. À l'intérieur du club de gargamel. Je te laisse pas euh... Je te laisse deviner par quelle entrée t'es passée. Tu joues à quoi euh... C'est pas sa bouffe. Ouais euh... Nina ? Final Fantasy X toujours. J'étais toujours dessus depuis sans tout. Je fais ça depuis euh... Depuis le début de l'après-midi. Ouuuh y'en a qui aiment se faire chier. Toujours... Non j'aime bien faire plaisir aux gens qui n'ont aucune reconnaissance. Mais c'est pas de tri. Pfff. 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 Non 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 non. Lui il en a juste. Bon allez sur ce les gens. Bah je vais pas euh... Prolonger ce live plus longtemps. Je veux dire le jeu est fini. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commentez vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori. Tout ça vous ferait vraiment plaisir. Vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà sur ce moi je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens. Bah c'était Nazband, Zetri, le Faucheur et le nain. Et bien bien le bonsoir. Bien le bonsoir les gens. Puis bonsoir la mort de Zetri qui est parti. Pour vous servir, bye. Bye bye. Bon maintenant on va juste jump pour last level les gens parce que de toute façon le jeu n'a pas de boss entre deux. Il n'y a rien d'intéressant entre deux en fait. Ouais. C'est juste des énigmes de plus en plus connes. Voilà. Voilà. Je te veux peut-être enregistrer un, deux, trois, 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 trois. Au moins un pour un autre genre assez chiant. Voilà. Et c'est le boss final. C'est un boss final qui vaut rien du tout quoi. C'est... Ah ! Non sérieux. C'est un boss final ça !